... Bien ! Bonsoir Carpentras et merci d'être venus malgré le froid Comme le dit le dicton à la Saint-Albert, sortir bien couvert J'espère que vous avez tous respecté ce soir ce dicton Je ne rembourserai pas les frais d'angile et les rhumes de demain matin Alors, merci donc d'être venus pour cette belle permanence Qui a été décorée avec goût Et je voudrais remercier Philippe Calabrese et Thierry Ainsi que tous ceux qui ont œuvré avec Antoine Laval Pour que cette permanence puisse être jolie, préparée à temps Et je crois qu'on peut les applaudir Applaudissements Bonsoir à toutes et à tous Bonsoir Carpentras Je me présente, je m'appelle Émilie Bosseno-Séret Je suis mariée à Lionel J'ai deux enfants et je suis née à Carpentras Bravo ! Applaudissements J'ai choisi de soutenir Julien Aubert Ce Provençal-Bontain Qui est pour moi le meilleur candidat au municipal de mars 2014 pour notre ville Un candidat jeune qui habite Carpentras Qui est une force pour l'avenir de notre ville Que nous désirons tous Encore plus belle, agréable à vivre J'ai confiance en nos idées et je suis certaine qu'ensemble nous allons relever le défi Ensemble nous allons relever Carpentras Applaudissements Bonsoir à toutes, bonsoir à tous Donc je m'appelle Demi Perrou J'ai 61 ans, j'ai 59 ans passé à Carpentras J'ai géré pendant une quarantaine d'années une entreprise familiale dans notre ville Et j'ai eu une longue expérience dans le milieu associatif Association sportive bien entendu, mais aussi association éducative Puisque je suis très fier d'avoir présidé aux côtés du père Jean Carboneau L'association éducative de SEIAC Ma rencontre avec Julien a été décisive En effet, après un rendez-vous de 45 minutes J'ai su que je venais de faire une drôle de rencontre Une sacrée rencontre Depuis, pour un retraité, je bosse Je bosse avec des hommes et des femmes Avec lesquelles je partage bien sûr des convictions Avec lesquelles je partage surtout une grande motivation Avec cette équipe qui va faire au lieu de dire Qui va gérer au lieu de dépenser Et qui va réaliser au lieu de rêver Je pense qu'avec cette équipe vous pouvez vous attendre aussi A d'encourageants résultats, à d'écoustouflants résultats Je suis la fille d'André Borne Qui était militant UMP Fervent et fidèle militant UMP Il a été pendant trois mandats conseiller municipal Il a été conseiller municipal aux côtés de Maurice Charretier et de Jean-Claude Andrieux Ma première motivation pour rejoindre notre groupe de travail Et de mettre au service de ma commune Mes connaissances en urbanisme Dans le vaste domaine de l'urbanisme Qui est en continuelle évolution depuis 2007 Ma deuxième motivation C'est ma rencontre avec Julien Aubert Qui, dès notre première réunion M'a impressionné par sa méthodologie Et sa capacité à mobiliser Mais aussi par son esprit de synthèse et d'analyse Donc Antoine Laval, je suis né à Carpentras il y a 51 ans J'ai passé mon enfance à 100 mètres là Puis on suis parti 10 ans pour faire des études Et apprend mon métier à Paris d'abord Puis à Montpellier Puis à Toulouse Puis à Avignon Et je fais finalement le choix de m'installer à Carpentras Ma ville de naissance Et c'est tout naturellement que je m'implique Dans la vie de ma ville Je fais partie de l'association des commerçants En suis le président pendant de nombreuses années A la suite de Viviane Navic Je prends les rênes de la foire de la Saint-Cyphrin Que je préside depuis 19 ans Je suis élu en 2001 Au côté de Jean-Claude Andrieux Et gère mon magasin d'optique Situé sur cette place à Londres Un peu de plus tard Et comme beaucoup Je fais le constat suivant Carpentras est une ville qui possède Un patrimoine architectural exceptionnel Carpentras est une ville Qui est au cœur d'une région exceptionnelle Carpentras a un patrimoine culturel exceptionnel lui aussi Et Carpentras donc réunit des richesses humaines exceptionnelles Et pourtant Bien que tous les ingrédients soient réunis Pour que Carpentras soit une ville exceptionnelle Le centre-ville se meurt Le pourcentage de foyers fiscaux imposables Est l'un des plus bas des portements L'un des plus bas du département Avec 39,5% Pour une moyenne nationale de 60% L'endettement par habitant Ne cesse d'augmenter Mais pour autant Le taux de chômage reste lui aussi L'un des plus forts du département On ne peut plus se satisfaire De strass et de paillettes Alors que cette ville A besoin de projets innovants Et porteurs de richesses L'action municipale d'aujourd'hui S'inscrit dans le paraître Alors qu'avant tout Notre ville a besoin d'être Besoin d'être une ville agréable à vivre Besoin d'être une ville attractive Et solidaire Besoin d'être une ville engagée Et responsable Besoin enfin D'être une ville active Et porteuse d'espoir Pour nos jeunes Aujourd'hui je crois Qu'il est grand temps D'ouvrir les yeux C'est ce qui m'a poussé Il y a quelques mois A m'engager dans les municipales De Carpentras Suivi de Jean-Luc Tecker Puis de Julien Aubert Au cours des semaines Qui ont suivi Et pour ne pas renouveler L'erreur commise Au dernier municipal Par certains Et parce que En bon Carpentrasien Je connais la devise De ma ville Monitas fortitudo Dicencio frigiditas Et l'inité fait la force Et la discorde fragilise Je me suis rapproché De l'UMP Parti le plus proche De mes convictions Et me suis engagé A respecter leurs décisions Quant à la liste investie Ce que j'ai fait Moi En homme de parole J'ai rencontré Julien Aubert Pour la première fois En fin de l'année dernière Parce que c'était mon député Et que je voulais lui parler De mes projets politiques J'ai découvert un homme ouvert Un homme à l'histoire déjà bien rempli Malgré son jeune âge L'ENA Sciences Po Un poste de conseiller à l'Elysée La Cour des comptes Puis député à 33 ans Un homme qui comme moi Aime voyager Ce qui vaut probablement Cet esprit d'ouverture Un homme travailleur aussi Et on le voit déjà Dans les dossiers qu'il suit Les croisières par exemple Mais j'imagine qu'il en parlera tout à l'heure Ou dans ses nombreuses interventions Au palais Bourbon En bref Un homme qui gagne A être connu Et nous sommes nombreux à le penser Un homme à l'avenir prometteur Julien Je te souhaite l'avenir Dont tu as envie Je me répète un peu Mais celle-là je viens de dire Mais pour commencer Et j'en suis sûr Tous ensemble Nous allons relever le défi Nous allons relever Carpentras Il y a certains qui étaient là Si vous vous rappelez Lorsque nous avons lancé notre campagne C'était le 30 septembre Au pénitent blanc Et c'était La date anniversaire De la mort De Maurice Chartier Le dernier député maire De la ville de Carpentras Aujourd'hui Un mois et demi après Nous avons fait du chemin Oui nous avons fait 200 mètres L'espace des pénitents blancs Jusqu'à la place Maurice Chartier Et peut-être Que dans quelques mois Nous ferons les 10 derniers mètres Pour faire entrer Un nouveau député maire Dans la ville Dans la mairie De Carpentras D'ailleurs Je reviens toujours sans cesse Parce que je relis Toujours les mêmes choses Dans la presse Nous explique Qu'un député maire C'est mal C'est d'ailleurs pour ça Que quasiment Toutes les communes Du Vaucluse Ont eu ou ont Un député maire C'est que ça ne sert à rien Pour le savoir Et il faut le dire A quoi sert un député maire ? C'est une question à laquelle Il me semblait que Il était un petit peu illogique De répondre Parce que pour moi Ça me semblait naturel Lorsqu'il y a eu Le guet-apens Des forces des pompiers A Carpentras Si vous vous en rappelez C'était l'année dernière Je suis allé voir Monsieur Valls Et je lui dis Ce qui s'est passé A Carpentras Dans les couloirs De l'hémicycle C'est inadmissible Et il faudrait Que Carpentras Soit placé En zone spéciale De cyclovité Il me dit Oh mais il y a Plein de communes Etc Je lui dis Monsieur Valls Si vous ne me Donnez pas raison Je poserai une question Au gouvernement Dans l'hémicycle Oui 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 On verra Trois semaines plus tard J'ai pris la parole Et je lui ai posé Ma première question Au gouvernement Et là Quand vous avez 600 députés Qui écoutent Quand vous êtes Devant les caméras Et que vous pointez Le fait qu'il y a eu Un événement à Carpentras Qui est un guet-apens Inacceptable Contre des forces De pompiers Alors là Évidemment Le ministre Dans l'hémicycle Vous répond que Vous vous amalgamez Que vous faites De la politique politicienne Mais le résultat C'est qu'à partir De ce moment là Le procureur de la ville Tous les 15 jours A rendu un rapport Sur cet incident Qui avait frappé Les forces de pompiers Et ensuite Il y a eu des fouilles De police Dans les quartiers C'est ça l'efficacité La particularité D'un député maire C'est qu'on peut croiser Le ministre Qui va bien Deux fois par semaine Dans les couloirs Du palais Bourbon Ce que je fais Comme député Je m'engage A le faire comme maire Vous le savez peut-être Il y a en ce moment Un problème sur la lavande Vous savez que j'aime la lavande Vous le savez maintenant Que voulez-vous Eh bien J'ai pris Ma note Sous le bras Parce que la commission européenne Ne faisait rien Et je suis allé voir Monsieur Barozo Président de la commission européenne Et après je suis allé voir Monsieur Barnier Commissaire français Au marché intérieur Et à chacun d'entre eux Je leur ai remis Mon échantillon de lavande Les années à la apte Et je lui ai rendu la note Monsieur Barozo M'a regardé Ses chaussures En me disant Vous savez que c'est quand même bizarre Que la lavande soit un produit chimique Il s'est parfumé à la lavande Et il m'a dit Bon on va regarder le dossier C'est ça l'efficacité Alors moi j'ai pas de baguette magique Je ne peux pas dire Monsieur Barozo va changer la directive Sur la lavande Mais au moins Le soir je me dis Bon ben Tu as fait ton maximum Et ce que j'ai fait comme maximum En tant que député Je peux très bien le faire Au maximum comme député maire Tous les gens qui vous disent Que lorsqu'on est député On n'est pas capable d'exercer Un métier de maire à plein temps Sous-entendre qu'on ne peut pas être Médecin et maire Ou qu'on ne peut pas avoir Une occupation professionnelle et maire Comment ils font ? Qu'est-ce qu'on veut Comme type d'élu ? Des gens qui font ça Qui ont un métier à vie C'est ça l'idée ? Au contraire non Tout ceci s'y rigue évidemment Et d'avoir une vision locale Et une vision nationale C'est extrêmement important Et c'est bien pour ça Que j'ai choisi comme slogan Il faut relever le défi Relever Carpentras Parce que des défis On en a énormément La plupart des gens Dans la rue vous disent Ah là là ça va être difficile Pour se faire élire Oui ça va être difficile Mais le vrai défi Il n'est pas de conquérir Carpentras Le vrai défi Il est Si on le conquiert De le gouverner correctement Et dans 6 ans Pouvoir regarder les citoyens Les yeux dans les yeux En leur disant Je vous avais promis ça Et j'ai tenu ma parole Je vous avais dit Que je serais un député maire Opérationnel Et j'ai été un député maire opérationnel Et croyez moi que tous les jours Que Dieu fait Lorsque je me lève Pour exercer mon mandat de député C'est à ça que je pense Je me rappelle ce que j'ai promis Et je ne veux pas Ne pas me faire réélire A la limite c'est un problème d'égo Mais je ne veux pas Qu'on puisse me dire un jour On veut un cru en vous Vous nous aviez dit ça Et vous ne l'avez pas fait Parce que c'est de ça Dont la politique meurt dans ce pays C'est de ça Dont la démocratie meurt dans ce pays Et des défis Des défis nous en avons déjà relevé Depuis septembre La dernière fois j'ai croisé Le maire de Carpentras Qui me dit Toi tu parles Moi j'agis Surtout arrête d'agir Tu nous as fait déjà la coulée verte A 11 millions Arrête J'avais dit La mosquée inégale C'est un problème de justice C'est un problème de respect de la loi J'ai lancé une pétition en décembre Elle a obtenu 1000 signatures Elle a été envoyée au maire de Carpentras Et au préfet en mai J'ai eu une réponse en juin La mosquée a été fermée en septembre Alors quand on vient me dire Qu'en réalité on bossait sur ce dossier depuis 5 ans Moi je dis peut-être qu'on bossait depuis 5 ans Mais sous l'impression du préfet et du député Elle est fermée Premier défi Parce qu'on nous avait dit Ouh là là C'est quand même compliqué Ça fait 10 ans que ça dure La ZAC des croisières On m'avait dit Ah mais c'est un hypermarché C'est le sens de l'histoire J'adore les gens qui vous expliquent Que c'est le sens de l'histoire Mais aller dans le sens du vent C'est un destin de feuille morte Alors vous faites ce que vous voulez Mais moi je ne suis pas une feuille morte Et je considère que la politique C'est donner des orientations La ZAC des croisières Oui Un hypermarché Non Parce qu'il ne faut pas être grand clair Et avoir fait l'ENA Pour s'apercevoir que dans ce centre-ville Il est mort à la nuit tourbée Que la moitié du centre-ville Ressemble déjà à une zone désertée Que nous avons une autre moitié du centre-ville Qui résiste tant bien que mal Et que le premier canot sanguin de notre centre-ville Son hémoglobine Ce sont nos commerçants Et que si on crée une hémorragie aux croisières Il ne faudra pas s'étonner Si dans 10 ans Nous avons un centre-ville vide Alors oui J'ai lancé un appel au maire En lui disant Bien avant les municipales En disant Ce n'est pas une question de politique Francis Je ne suis pas d'accord sur le diagnostic Je le dis parce que je le pense Je n'ai d'ailleurs pas voulu instrumentaliser Lorsque les commerçants m'ont dit Mais on fait une pétition Et puis on vous met J'ai dit non Séparons les objectifs En revanche Lorsque ces mêmes commerçants Sont venus me trouver en me disant Voilà Nous avons déposé notre recours Devant la commission nationale Et on aimerait que vous veniez porter Nos revendications Malgré le risque d'être battu J'y suis allé Et Francis Adolphe y est allé Francis Adolphe a défendu le oui J'ai défendu le non Et nous avons gagné Et Carpentras a gagné Alors tout le monde a des qualités et des défauts Mais moi j'essaye de respecter Quelques grandes maximes dans cette campagne Moi j'agis Quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas Je le dis Je ne prends pas les gens par derrière Je le dis J'argumente Et ensuite je me bats pour mes idées Je pensais que la mosquée devait être fermée J'ai fait en sorte qu'elle soit fermée J'ai fait pression Pareil pour la zone des croisières Et demain en sens positif Pour lutter pour installer une école en centre-ville Pour se battre Pour que la zone des croisières soit complémentaire Économiquement du centre-ville Pour un programme qui s'appellerait Plus belle ma ville Et qui viserait à corriger tous ces petits défauts Quotidien d'environnement De voirie Vous en avez tous dans vos quartiers Tous dans vos rues Vous avez l'inondation quand il pleut Qui vit dans le jardin Le rond-point qui a été à moitié terminé Les embouteillages récurrents Tous ces points qui sont liés A des petits correctifs C'est à ça qu'on va s'attaquer plus belle ma ville Et bien toute cette énergie On la mettra pour relever Ce qui carpentra Et relever aussi un peu le niveau Moi je fais ce que je dis Et je dis par avance ce que je fais Moi je n'ai pas d'intérêt Je viens pas à Carpentras pour faire de l'argent A la mairie de Carpentras pour faire de l'argent J'ai déjà expliqué que La moitié de mes indemnités de maire Je ne les percevrai pas J'ai pas besoin de ça Vous savez J'étais dans un bureau très tranquille à l'Elysée Où je gagnais 20% plus Si j'avais vraiment été dicté dans la vie Par l'argent J'aurais fait autre chose Je serais allé comme certains de mes collègues A la banque Rothschild Mais c'est bien parce que Moi je considère qu'il faut protéger l'intérêt général Parce que notre démocratie est malade Parce qu'elle meurt Que beaucoup de citoyens honnêtes disent C'est parfait pour moi Combien de citoyens je rencontre qui me disent Mais monsieur Aubert C'est bien ce que vous faites Mais moi je ne veux pas y aller Non parce que vous comprenez C'est pourri, c'est corrompu Je ne me sens pas Je n'ai pas la compétence Moralité D'autres font Ce que vous refusez de faire Et ne le font pas toujours pour les bonnes raisons Alors effectivement Je suis venu Et moi je viens à la mairie Pour de bonnes raisons Moi je n'ai pas d'intérêt personnel Dans cette affaire Je ne viens pas D'une famille d'héritiers Ma grand-mère était femme de ménage Elle a vécu à Carpentras Pendant 50 ans Mon père a commencé dans sa vie Avec un vélo Il a terminé En travaillant Parce qu'il croyait en l'effort Dans la promotion sociale Il est devenu pharmacien Et moi j'ai été le premier de ma famille A passer les nards Alors quand j'entends les gens me dire C'est embêtant d'être un des nards Mais je vais vous dire Moi j'en suis fier Parce que j'étais le premier de ma famille A passer ce nard Moi je suis clair sur mes amis Et je suis clair sur mes adversaires Mon adversaire C'est la gauche Sociale ou communiste La gauche au plan national La gauche au plan municipal Le seul problème c'est que François Hollande Ne peut pas le virer avant 4 ans Alors rangez-vous sur Francis Adolphe Moi je sais où ils sont mes amis J'ai pas fait de sectarisme J'ai dit à tous ceux qui voulaient venir J'ai envoyé un message à tous les Carpentrasiens Je leur disais Venez, venez participer Et il y a des gens A peu près les 3-5ème de l'équipe Qui ne sont pas des encartés L'UMP Qu'on ne connaissait pas Et qui ont passé la porte Et qui ont dit Voilà, moi je veux participer Et donner mon temps Si les gens de la liste X ou Y Avaient voulu venir On leur les aurait accueillis Pareil Mais c'est une différence Entre vouloir faire des alliances Et des combines Et puis ensuite Dire qu'on les a jamais faites C'est pas moi qui dis Que un tel a dîné avec un tel Ou que un tel a vu un tel C'est le canard enchaîné Ce sont les mêmes intéressés Qui sur Facebook disent Oui j'ai vu Tel autre type de la liste Telle tête de liste Alors Soit voir Les choses claires Nous on n'a pas assez de temps Pour préparer un projet On se dépêche Donc on travaille Toute la question de savoir Les combines Les alliances Est-ce qu'au deuxième tour Tu me cèdes la 8ème place Et en échange je te donne des dés Tu récupères Marcel Mais attention Je veux être président de la foire Pardon Tout ça c'est pas mon problème Moi je sais pas si je vais gagner Et puis d'ailleurs Je l'ai déjà dit Je suis clair Je ne me retirerai pas Sauf si Jean-Luc Becker arrive devant moi Je ne fusionnerai pas Et je le fais pas pour des raisons d'idéologie Parce que je dessine des brevets de sectarisme Ou de républicanisme Je le fais parce que je veux une équipe Que je choisis une équipe Et que soit on gagne avec cette équipe Soit on perd Mais faire une alliance de briques et de brocs Pour ensuite se déchirer pendant 6 ans J'ai envie qu'Antoine Laval garde son pantalon Donc 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 ça se passera comme je pense Ou ça se passera pas Mais le deal il est clair Je le dis par avance La seule Le seul yotage J'ai dit si la liste dissidente De monsieur Becker est devant moi Alors dans ce cas là je me retirerai Parce que je n'aurai aucune chance d'être élu Moi je le dis Pas lui Comme j'avais dit d'ailleurs Pour la faire du sondage Que je me rallierai à celui investi Comme Antoine Pas lui Alors lorsque j'ai des honnêtes Carpentraciennes qui viennent me dire Mais quand même la droite Vous êtes bête Pourquoi vous vous alliez pas Et bien je leur réponds ça C'est que On peut faire ce qu'on veut Avec des gens honnêtes Avec des gens qui veulent vraiment aboutir A un résultat d'intérêt général Mais si Vous bluffez Si vous n'êtes pas clair Si vous n'êtes pas franc Alors moi je sais pas faire Et d'ailleurs dans mon équipe Il n'y a que des gens qui savent faire comme ça Un chat est un chat Il est blanc ou il est noir Voilà Alors je vais conclure Parce que quand même Je sais que vous êtes venus pour le vin aussi Vous avez vu que pour les croisières Quand Francis Adolphe a perdu Il a dit je me réjouis Alors j'ai compris comment il fonctionne Plus il est chou Plus il est content Donc on va lui faire très très plaisir En mars 2014 C'est super J'ai l'impression qu'il veut du temps Pour réfléchir On va lui donner de longues années Sympathique En attendant Je vous donne rendez-vous A nos prochaines réunions Je souhaite que vous soyez plus nombreux Nous vous en profiterons Pour vous expliquer Les 7 péchés capitaux D'une gestion socialiste Sachez quand même Un petit peu de chiffres Que la dette de cette ville A augmenté de 44% En 6 ans Que vos impôts A augmenté de 15% Et que notre épargne Est constituée principalement D'emprunts non dépensés Quand on dit C'est bien géré Il y a deux choses Qui peuvent être rattachées Au programme de Francis Adolphe La coulée verte Et l'hypermarché des croisières Ah non La coulée verte Malheureusement On ne peut plus revenir en arrière Mais elle nous a coûté très cher Aujourd'hui J'avais quelqu'un Qui est spécialisé dans les parkings Parce que je fais un audit Et il fait l'audit des parkings Et je lui dis Il y a la coulée verte Il me dit Ah oui oui C'est à 11 millions d'euros Il me dit Quoi ? 11 millions d'euros ? Et il me dit C'est un parking souterrain Ah j'ai dit Non 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 C'est un parc végétal C'est le prix D'un parking souterrain De 500 places C'est là où il faut se rendre compte C'est très joli Mais c'est la métaphore De la salle de bain Si votre salle de bain Vous la faites pour 1000 euros Vous êtes un génie Si vous la faites pour 100 000 euros Vous êtes fait avoir La coulée verte C'est plutôt La salle de bain Paquet or Donc Maintenant nous allons procéder A la vraie inauguration Avec Quelqu'un qui est Je suis heureux d'avoir à mes côtés Jean-Claude Andrieux Symboliquement J'ai voulu que ce soit Jean-Claude Qui coupe ce ruban Parce qu'il y a 6 ans Il y a des choses Qui se sont passées Sur cette place Qui n'auraient jamais dû se passer Parce que quand on donne 20 ans de sa vie A l'intérêt général Le moindre respect Que peut avoir le citoyen Même s'il ne pense pas comme vous Même s'il est content De vous avoir battu C'est de vous respecter Et Jean-Claude Ce que j'espère C'est qu'en mars 2014 Nous traverserons Ces 10 derniers mètres Ensemble Nous ne découperons pas De ruban cette fois-ci Mais nous prouverons Qu'on peut faire De la politique Autrement En respectant ses adversaires En respectant son identité Et en respectant les idées Rendez-vous le défi Rendez-vous le carpentrat Vive le carpentrat Vive la République Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo